Pour la fête des mères, les aînés de la Mauricie ont eu droit à tout un cadeau des résidences privées. Patricia, en fait, ils ont reçu leur première visite ce matin. Oui, première visite en plusieurs semaines. Alors, les gens étaient très heureux, ils étaient nombreux. Présentement, c'est l'heure du dîner, alors les gens sont à l'intérieur, ça va reprendre à une heure. Mais c'est très populaire et on s'en doutait. Alors, on a condamné des sièges sur les balançoires, et pas juste avec des petites banderoles, c'est vraiment attaché solidement pour s'assurer que la distanciation sociale soit conservée. Vous allez voir sur les images, il y avait quand même passablement de monde cet avant-midi. Et justement, cette distance, elle est conservée. Le masque aussi est demandé. Et tout ça se fait à l'extérieur. Sur rendez-vous, ça dure seulement une heure. Mais des gens qui étaient vraiment heureux d'enfin pouvoir se revoir, on peut en écouter quelques-uns. On était contentes de se voir. Je suis contente, là, Colline. Je m'ennuyais, là. Au début, la première fois, je suis venue la voir pour apporter des choses, des grignotines, des petites choses pour la gâter un peu, puis que je ne pouvais vraiment pas l'approcher. Puis qu'il a fallu que je laisse le sac dans la porte entreouverte à l'entrée, puis que je me sauve quasiment en courant. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais là, de pouvoir être avec elle pendant une heure, puis jaser, ça fait du bien. Évidemment, ça, c'est pour les résidences privées, pour personnes âgées. Les CHSLD sont toujours confinées. Mais quand même, du côté du CHSLD, la flèche à Shawinigan, on a voulu souligner la fête des mers aussi cet après-midi. Il y aura des activités et de l'animation intérieure. Eh bien, tant mieux. C'est bien. Merci beaucoup. Au revoir, Patricia. Sous-titrage ST' 501